Elle fut au monde la promesse que le printemps est à l'année. L'âme a fait ployer le corps comme une tige trop fragile fléchie sous une fleur magnifique. Pour avoir voulu refléter l'union infinie de l'amour et de la pureté en une image corporelle, la vie a consumé son modèle idéal. C'est ainsi que Mickey Piré décrivait sa grande amie Lily Boulanger dans son ouvrage en recueillement, dans lequel elle rend un hommage poignant à la jeune compositrice disparue prématurément. Mais qui est donc Lily Boulanger ? Olga Marie-Juliette Boulanger, dite Lily, est née en 1893 dans une famille de musiciens. Sa grand-mère Marie-Juliette fit une brillante carrière de mezzo-soprano. Son père Ernest est compositeur et lauréat du Grand Prix de Rome à 19 ans. Sa mère Raïssa est cantatrice. Six ans séparent Lily de sa sœur Nadia qui témoignait plus tard à son sujet. Elle était tellement douée que tout petit bébé elle chantait. Elle pouvait déchiffrer des mélodies auxquelles elle ne devait rien comprendre, mais elle semblait comprendre tout. Elles entretiendront un lien fusionnel tout au long de leur vie. Lily a six ans au décès de son père et souffre déjà de troubles digestifs chroniques et de problèmes respiratoires. C'est donc à la maison qu'elle reçoit ses leçons de musique, notamment de Georges Cossade. En 1909, elle a 16 ans et malgré sa santé extrêmement fragile, entre au Conservatoire de Paris dans la classe de composition de Paul Vidal. Elle compose de plus en plus. En 1912, elle remporte un premier succès. Sa pièce, pour les funérailles d'un soldat, est couronnée du Prix Le Pôle de l'Institut de France. L'année suivante, Lily Boulanger marque durablement l'histoire, en devenant la première femme à se voir décernée le premier Grand Prix de Rome avec sa cantate Faust et Hélène. Le Gaulois s'empresse de relayer l'information. Songez qu'elle a été déclarée première par 31 voix sur 36 votants, que le jury n'est pas très féministe et qu'elle se présentait pour la première fois. Le 24 novembre 1913, elle est reçue à l'Elysée par le président de la République, Raymond Poincaré. Lily Boulanger se réjouit de séjourner à Rome, accompagnée par sa mère avec les autres lauréats du Grand Prix, bien que son état de santé empire. Dans l'atmosphère festive de la Villa Médicis, elle compose notamment le cortège pour violon et piano. Elle y commence également son important cycle de mélodies, clairières dans le ciel. Dans le Menestrel, Paul Bertrand le décrivait comme un triptyque d'une sensibilité exquise, des pages intimes et troublantes, qui traduisent avec une rare maîtrise technique toute une gamme d'expressions pénétrantes et qui clairs comme une lueur d'éternité. En plein conflit mondial, Lily Boulanger fonde avec Nadia en 1915 le Comité franco-américain du Conservatoire. L'objectif est de soutenir les élèves et anciens élèves des classes de composition alors mobilisés, combattants ou prisonniers. Ainsi, par le biais de la Gazette de Composition du Conservatoire, les sœurs donnent la parole aux musiciens engagés. Dix numéros sont édités et envoyés au front entre 1915 et 1918. Aux souffrances engendrées par la guerre s'ajoute celle de la maladie. En 1916, Lily Boulanger écrit à son ami Mickey Piré « J'ai beau ne pas être gravement malade, je ne puis te dire combien certains jours je me sens découragée parce que je comprends bien que je ne pourrais pas avoir en moi le sentiment que j'ai fait ce que je voudrais, ce que je dois. » Très affaiblie, Lily Boulanger compose en 1916 sa dernière mélodie dans « L'immense tristesse ». En 1916, elle retourne à la Villa Médicis accompagnée de sa sœur et travaille à son projet d'opéra « La princesse malane ». De retour à Paris l'année suivante, elle subit une opération qui se révèle inefficace. Alitée, elle continue de composer avec ferveur comme l'atteste d'un matin de printemps et d'un soir triste. Ces deux pièces seront les dernières écrites de la main de la compositrice. Fuyant les bombardements, Lily Boulanger se réfugie à Mésy-sur-Seine. Sur son lit de mort, elle dicte à sa sœur son ultime chef-d'œuvre, « Pillez-Yézou ». Nadia Boulanger, pour qui elle représente alors le meilleur, le plus intime, le plus profond de sa vie, ne se remettra jamais de la mort prématurée de sa petite sœur. Le 15 mars 1918, Lily Boulanger s'éteint à l'âge de 24 ans des suites d'une tuberculose intestinale. Son agonie fut si longue qu'elle semblait, vivant encore, avoir franchi le seuil qui nous sépare d'une vérité surhumaine. Elle entrait dans l'immobile splendeur du repos avant même que la souffrance ne la quitte. Le matin était si beau quand elle est morte, mon amie, doucement, avant de s'en aller, elle m'a souri. Et la paix de son dernier regard a confondu ma révolte involontaire. La paix de son dernier regard a confondu ma révolte à l'âge de 24 ans et à l'âge de 24 ans et à l'âge de 24 ans et à l'âge de 24 ans. La paix de son dernier regard a confondu ma révolte à l'âge de 24 ans et à l'âge de 24 ans. La paix de son dernier regard a confondu ma révolte à l'âge de 24 ans.